Radio Bucatric Radio Bucatric C'est le moment de suivre le journal parlé en français A la présentation, Émilie Nivasson Nous sommes le 24 juillet 2024 Au sommaire de cette édition Les cultivateurs de maïs de la commune Rougombo Réclament leur argent à la Nagesa Le délai leur donné a été dépassé Vous allez les suivre tout à l'heure Les enseignants vacataires de la commune Moutahou Réclament leur rémunération du mois de juin de l'année scolaire 2022-2023 dans ce journal Nous allons aussi évoquer la suspension de certaines pharmacies Et structures de santé par le ministère de la santé publique Pour ne s'être pas conformé à la loi Tout de suite le développement du journal Il s'agit tout simplement d'une détention arbitrière C'est la qualification que Maître François Niamoya Donne à l'acte de maintien en détention Des 4 militants du MSD détenus Depuis près de 8 ans Alors qu'il faisait partie de la liste de 58 militants De ce parti gracié par le président de la République Selon lui, aucune autre logique légale N'explique leur maintien en détention Maître François Niamoya rappelle que tous ceux qui participent Au maintien en détention de ses citoyens Devraient un jour en répondre Ils se sont opposés non seulement au président de la République Mais aussi à la Constitution Suivez Maître François Niamoya C'est le secrétaire général du mouvement Pour la solidarité et la démocratie MSD Il n'y a pas de logique légale Il n'y en a aucune C'est de la détention C'est de l'arbitraire pur Ça s'appelle de la détention arbitraire Parce que la grâce Quand le président de la République Gracie quelqu'un Cette personne sort immédiatement de prison Il n'y a plutôt raison de rester là-dedans Il faut savoir qu'il y a deux façons de gracier Il y a une grâce totale Qui est une remise totale de la peine Comme on dit Soit d'une remise partielle de la peine Par exemple si quelqu'un est condamné à 20 ans de prison À un moment donné Le président peut décider de faire une remise totale Du délai restant pour terminer la peine Disons que la personne a déjà fait 5 ans de prison Il lui en reste 15 Le président peut décider de faire une remise totale de la peine Et cette personne sort immédiatement Le président peut également décider de faire une remise partielle Par exemple quelqu'un condamné à 20 ans Et puis le président réduit cette peine à 10 ans Donc si il a décidé de gracier Et que quelqu'un, une autre autorité Subalterne forcément au président de la république Ne respecte pas cette décision Et qu'il maintient la personne gracier en détention C'est de la détention arbitraire Et même le président de la république lui-même Dès lors, s'il ne veut pas gracier quelqu'un Il ne le gracie pas Mais dès lors qu'il a déjà gracié Et qu'il apprend que la personne qui a été graciée N'est pas sortie de prison Il doit normalement sanctionner la personne Sous son autorité Qui décide d'un maintien en détention Parce qu'il faut savoir que ce pouvoir Ce n'est pas un pouvoir personnel du président de la république C'est un pouvoir qui tient de la constitution Donc la personne qui maintient Quelqu'un gracier par le président de la république En détention Il viole la constitution En violent la décision de grâce Je dois ajouter Que la détention arbitraire est punie Celui qui sera en hauteur d'une détention arbitraire Est redevable de cela devant la justice C'est-à-dire que le jour Le jour où le pays reviendra à la normale La personne ou les personnes Qui ont décidé de maintenir Des gens graciés en détention Ils en répondront devant la loi Et ils seront punis pour cela Les quatre militants du MSD en détention Alors qu'ils devraient être libres Sont Daniel Rougon-Mougavo Jean Dodieu Wigrimana Clément Hatunimana Ainsi que Gérard Narimana Les procureurs sont appelés à lire uniquement la loi Au lieu de toujours se laisser dicter leurs décisions Par des politiques qui ne cherchent qu'à protéger leurs propres intérêts Propos du président de l'association burundaises pour la protection des droits humains Et des personnes détenues Après DH en sigle Selon Pierre Claver Mbonima Il est regrettable qu'Emilienne Nesibomana continue de croupir en prison Alors qu'elle a déjà été acquittée Suivez plutôt Pierre Claver Mbonima Le code de procédure pénale burundais est un peu plus clair là-dessus En effet, ce code précise que tout détenu acquitté par le tribunal doit rentrer directement à la maison Même si le ministère public fait appel Je me rappelle d'un procureur général de la république de l'époque Monsieur Elisien Ndaïe Qui s'est comporté d'une façon exemplaire Dans un cas similaire à celui d'Emilienne Nesibomana En fait, il y avait une certaine mésentente entre lui et le ministre de la justice de l'époque A propos des détenus qui continuaient à croupir en prison alors qu'ils avaient purgé leur peine C'était dans le dossier Ndaïe Après le procureur général de la république, Elisien Ndaïe A ordonné à tous les directeurs de prison de libérer directement tout prisonnier acquitté Ou ayant purgé sa peine, sans même attendre le mandat d'élargissement du ministère public Alors je ne sais pas si cela est appliqué de nos jours Mais j'en doute car si c'était le cas, Emilienne Nesibomana aurait déjà regagné son domicile Le jour même de son acquittement Mais malheureusement, les procureurs sont pieds et poings liés Car ils obéissent aux ordres leur donnés par le service national des renseignements Ou ceux émanant de la police au lieu de lire uniquement la loi Mais ils devraient redorer leur image et refuser cela quitte à en payer le prix fort Donc je peux affirmer sans me tromper qu'aujourd'hui Emilienne Nesibomana est détenue arbitrairement A ce propos, la RPA a contacté la Commission nationale indépendante des droits de l'homme CNIDH qui a confirmé les dires de Pierre Claver Bonimha Sixte Vigny Nimurava, président de la CNIDH A aussi révélé que le juge qui a tranché l'affaire d'Emilienne Nesibomana est actuellement sous menace Ce que la Commission déplore Sixte Vigny Nimurava fait savoir que les actions entreprises par la CNIDH Pour qu'Emilienne soit rétablie dans ses droits Restent jusque là sans issue Rappelons qu'Emilienne Nesibomana a été acquittée par la cour d'appel de Guitéga Le 2 juillet dernier après une année et cinq mois d'incarcération Dans un instant, nous parlons société et gouvernance Les habitants du quartier Charama, en zone Kinaama, en commune Nahangwa Nous sommes dans la mairie de Bujumbura Ils réclament l'eau potable qui n'est pas là depuis plus d'un mois Ceux qui ont les moyens, négocient avec les conducteurs de vélo-taxi Qui vont chercher l'eau dans les localités voisines Pour un montant jugé exorbitant Le point avec Emmanuel Niongeko Les habitants du quartier Charama 1, nous sommes en zone de Kinaama La commune Nahangwa à mairie de Bujumbura indiquent qu'ils venaient de passer plus d'un mois Sans être alimentés à l'eau potable Auparavant, selon ce stade, l'eau coulée dans les robinets Dans l'intervalle situé entre 2h et 5h du matin et à faible débit Ceux qui se réveillaient pouvaient puiser au moins deux bidons qu'ils devraient gérer en famille Maintenant que tous les robinets sont à sec, nos sources dans ce quartier de Charama 1 Faut savoir que les citoyens négocient avec les taxis vélo Qui vont s'approvisionner dans des localités voisines Notamment sur la colline d'Otenga, située en zone de l'Ulidzi, commune Mutimbozi C'est sur une distance comprise entre 4 et 5 kilomètres Et là, chez ce conducteur de vélo, un bidon de 20 litres d'eau est vendu à 1000 francs Une somme jugée exorbitante dans la mesure où ses habitants vivent dans une extrême pauvreté La situation devient pire pour ceux qui ont des maisons ayant des toilettes à l'intérieur Qui sont obligés de dépenser énormément C'est sur ce ajout également qu'il y a des propriétaires de véhicules de type camionnette double cabine Qui vont se ravitailler dans des zones où l'eau est disponible Pour ensuite la vendre dans ce quartier de Charama 1 à 500 francs Pour un bidon de 20 litres, craignant d'attraper des maladies de mensage Ses habitants demandent à la régie des eaux de juguler ce problème La rédaction de la RPA a essayé de contacter Jean-Albert Manigoumba Directeur général de la régie des eaux pour recueillir sa réaction, mais sans succès Les cultivateurs de la commune Nérougoumba, province Tivitoké Qui ont vendu leur récolte de maïs à la Nagessa Réclament leur argent parce que le délai qu'on leur avait donné a été dépassé Ces cultivateurs demandent également au gouvernement De leur dire qu'il n'est pas à mesure d'acheter toute leur récolte de maïs Pour qu'ils puissent la vendre ailleurs Plus de détails avec Vicky Kreiss Nineret Ces cultivateurs qui réclament de l'argent sont ceux qui ont vendu à la Nagessa Le récolte de graines de maïs, l'eau de la première et la deuxième campagne d'achat de cette production Notre source est fait savoir qu'on leur a annoncé qu'ils vont finalement avoir leur argent Il y a près de deux semaines, mais ils ont attendu en vent On n'a pas encore eu même une pièce On nous a dit d'attendre, on ne peut rien On ne sait pas ce qu'ils comptent faire Personne ne connait leur programme Nous ont spolié Si tu vois tous ces jours qui sont passés, près de six mois Sans avoir bénéficié l'argent de nos productions Où trouvons-nous de l'intérêt ? Nombreux ont cultivé ou récolté ces maïs après avoir contracté des dettes Et cela est pareil pour l'achat des engrais chimiques Nous demandons au gouvernement d'exiger qu'on nous donne notre argent Si ce montant est déjà sous les comptes de la Nagessa dans les communes Qui nous le donne ? Bien que certains administratifs ont combiné le gombo et tranquillisé ses cultivateurs Que leur argent se trouverait déjà sur les comptes Ils ne les croient pas Notre source demande plutôt au gouvernement de leur avouer Qu'il n'est pas en mesure d'acheter toute la production de ces graines de maïs Pour qu'ils puissent la vendre ailleurs Bientôt, on va envoyer les enfants à l'école acheter leur matériel scolaire Mais on n'a pas encore eu de l'argent Il y a encore du maïs dans nos maisons Et il y a d'autres quantités non négligeables enfermées dans différentes communes Qui nous laissent vendre nos productions de maïs dans différents marchés Pour que ceux qui possèdent des capitaux ou de l'argent en achètent La deuxième campagne d'achat de maïs par la Nagessa est terminée le samedi 13 juillet Dans une conférence de presse animée le 8 juillet Le ministre en charge de l'agriculture avait annoncé que le paiement du maïs acheté Lors de cette deuxième campagne allait débuter le lundi 15 juillet Prosper Dodico avait affirmé que tous les participants à la première campagne d'achat du maïs Avaient été déjà payés Les enseignants vacataires de la commune Moutarou en province de Guitéga Réclament leur rémunération du mois de juin Qu'ils n'ont pas perçu au cours de l'année scolaire 2022-2023 Certains parents des élèves de cette commune demandent que ces enseignants vacataires Soient rétablis dans leurs droits Expliquant qu'ils ont déjà payé cet argent Le point avec Nadej et la cause Ils sont au nombre de plus de 100 enseignants vacataires Qui réclament leur rémunération du mois de juin de l'année scolaire 2022-2023 L'un d'entre eux explique qu'étant donné que certains sont rémunérés par heure Et que d'autres sont rémunérés par mois On leur doit chacun une somme variant de 40 à 60 000 francs bourrondais C'est vraiment déplorable qu'un enseignant travaille tout le mois Sans qu'on puisse le rémunérer C'est au moment où on doit 55 000 francs à ceux qui enseignent dans le premier cycle Et on doit le salaire d'un mois à ceux qui enseignent au quatrième cycle fondamental Ce que les parents ainsi que les enseignants qualifient de vol Car ce sont les parents qui payent l'argent destiné à rémunérer ces enseignants vacataires Ainsi, chaque élève de cette commune a dû payer 1 200 francs bourrondais par trimestre Ce n'est pas compréhensible car la somme de 1 200 francs exigée à chaque élève par trimestre a été payée Vous ne comprenez pas que même nous les parents nous sommes en train d'être évolés Car on nous oblige de payer de l'argent qui n'arrive pas à l'air destinateur Alors nous demandons qu'il y ait un comité de suivi de l'argent que nous payons Car nous ne savons pas comment notre argent est utilisé Vu que l'argent payé par les parents est mis sur un compte dans une copec Pour qu'ensuite la direction communale de l'enseignement rémunère les enseignants vacataires La rédaction de la RPA, nous n'avons pas pu joindre Anatole Mazumutima Le directeur communal de l'enseignement de Moutarro Pour réagir aux doléances de ces enseignants vacataires En flou plan et autour de l'opération d'ouverture des comptes Des démobilisés auprès de la poste nationale Même si l'opération est en cours dans différentes localités du pays Ces démobilisés n'ont pas été informés sur l'objectif de la création de ces comptes Ils demandent à l'autorité habilité de sortir de son silence Inès Gakiza Les comptes sont effectivement en train d'être ouverts Mais nous ignorons le but L'apport appartient à l'un des anciens combattants démobilisés Dans sa localité en province Boulouli Cette opération d'ouverture des comptes à la poste nationale a débuté la semaine passée Même si les démobilisés ont répondu à cet appel Ils ignorent d'où provient cet ordre Le premier à l'avoir appris à informer son ami Et l'information a ainsi circulé Ils se sont retrouvés nombreux à la poste Et effectivement, les agents de la poste les attendaient A Boubanzar, la situation est similaire Les démobilisés de cette province ignorent aussi Qui a ordonné qu'ils aient des comptes à la poste Dans ces deux provinces, nos sources font savoir Qu'ils ont cherché à s'informer auprès des agents de la poste Qui les ont accueillis Mais ces derniers leur ont fait juste savoir Qu'ils ont été avertis par leur chef à la poste Que l'opération va débuter Ne possédons aucune information officielle Les démobilisés sont aujourd'hui inquiétés Par des rumeurs qui leur parviennent Notions parmi les démobilisés disent avoir appris Que certaines autorités voudraient détourner l'argent Leur destiné et d'autres non Que c'est ce dernier groupe Qui aurait ordonné que ces comptes soient ouverts à la poste L'information que l'opération d'ouverture des comptes aux démobilisés Était en cours, ayant circulé Certains administratifs ont tenté de l'interrompre C'est le cas de la commune Moussigaati Où vendredi dernier, deuxième jour de cette opération L'administrateur avait interdit la poursuite de l'opération Les démobilisés ont dû se révolter Et l'opération a pu continuer Ces démobilisés demandent de la lumière au ministère de tutelle Qui est le ministère de la Défense et des anciens combattants Contacté, général Gaspard Varatouza, le porte-parole de l'armée Nous a répondu que ces démobilisés doivent se diriger A la direction générale des anciens combattants Et qu'ils auront toutes les informations Pour clore cette édition, le ministère de la Santé publique Indique que plus de 2500 pharmacies et structures de santé Opèrent dans le pays en violation de la loi Dans une conférence de presse de ce mardi La ministre de la Santé publique, Dr Lidouine Varadahana A signalé que les nouvelles demandes d'autorisation étaient suspendues Et que certaines pharmacies en situation irrégulière étaient fermées En vue de protéger la santé de la population D'offrir des soins de qualité De renforcer la régulation du secteur pharmaceutique Et le contrôle de qualité des médicaments De renforcer la régulation des formations sanitaires Des laboratoires, des centres optiques Et d'offrir une formation paramédicale de qualité Les nouvelles demandes d'autorisation D'ouverture au public des structures privées C'est-à-dire les pharmacies de gros et de détail Des centres de santé et des centres médicaux Des centres optiques Des laboratoires d'analyse médicale Et les écoles paramédicales Sont suspendues jusqu'à nouvel ordre Seuls les dossiers dont les demandes ont été enregistrées Au ministère de la Santé publique Et de la lutte contre le SIDA Avant la prise de cette décision Bénéficieront du traitement Conformément aux normes d'accréditation Et au plan d'extension de la couverture sanitaire En vigueur au Burundi Pour les demandes de renouvellement Des autorisations d'ouverture au public des structures privées Les promoteurs et les responsables du mandaté Par ces derniers par un acte notarié Sont les seuls autorisés à introduire Cette demande de renouvellement Auprès des services techniques du ministère Les demandes d'autorisation de transfert d'exploitation Des pharmacies et d'autres établissements de santé Sont suspendues jusqu'à nouvel ordre Les pharmacies d'eau gros et de détail Dont les demandes de renouvellement N'ont jamais été introduites Conformément aux normes en vigueur Sont en situation d'irrégularité Les parts conséquentes sont fermées au public Les médecins directeurs des provinces sanitaires Les médecins chefs d'eau du site En collaboration avec l'administration territoriale Sont chargés de veiller au respect des présentes décisions Voilà, c'est par ici que nous mettons un point final Au journal du 24 juillet 2024 Merci à vous tous qui nous avez suivis à la présentation C'était Émile Deniva Sumba Au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada